Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Débrief. Je suis ravie de vous retrouver avec toute l'équipe et avec nos invités pour commenter et analyser avec vous, comme chaque lundi, l'actualité internationale. Une actualité marquée cette semaine par la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines. Il a déjoué tous les pronostics, toutes les attentes et il est désormais le 45e président des Etats-Unis. Ce soir, nous reviendrons dans un premier temps sur une analyse de cette victoire pour comprendre sur quoi elle s'est jouée et évaluer la marge de manœuvre dont disposera le nouveau président américain pour mettre en place et appliquer son programme. Et puis dans un deuxième temps, après la pause pub, nous nous intéresserons aux conséquences géopolitiques cette fois de cette élection avec cette question notamment, qu'est-ce que cette élection change pour nous et plus globalement pour la région du Proche-Orient ? Pour répondre à toutes ces questions avec nous ce soir sur le plateau, nous accueillons Mme Elisabeth Myers. Bienvenue. Vous êtes avocate, vous êtes professeure de droit à l'Université américaine de Washington DC et vous êtes également éditrice et conseillère pour le site Morocco World News. Merci d'être avec nous. A vos côtés, nous recevons également M. Jérémy Gunn. Bonsoir, vous êtes professeur de droit et de sciences politiques à l'Université internationale de Rabat. Merci d'être avec nous. Également avec nous, M. Marc Mahon. Vous êtes analyste politique. Bienvenue. Et enfin, sur le plateau également, M. Jawad Cardoudi. Vous êtes le président de l'Institut marocain des relations internationales. Merci d'être avec nous. Alors, je vous le disais dans le lancement, M. Trump a gagné cette élection en déjouant toutes les attentes, tous les sondages qui ne le donnaient pourtant pas gagnants. Alors, selon vous, sur quoi s'est jouée cette victoire ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? Et sur quoi s'est jouée la victoire finalement de Donald Trump ? Mme Myers. Merci. Je pense qu'il y a trois choses qui viennent à l'esprit. Deux choses, en fait. Tante lune est l'histoire, l'histoire était en contre l'élection de Clinton parce qu'il n'y a pas eu trois mandats démocratiques, en fait, depuis Franklin et Roosevelt, les années 40. Donc, l'histoire était contre cela. Deuxième, en fait, il y a eu une grande méfiance par rapport aux difficultés qu'il y a eu à Washington. Alors, les choses n'étaient pas faites, en fait. Le Congrès n'a pas été capable d'agir. Et le président était perçu comme faible. Alors, c'était là deux choses qui ont mené à cela. Et la troisième chose qui a fait décrocher les choses qu'ont perçues les démocrates qui ont été surpris, c'était l'enquête du FBI. Alors, ils étaient en train de voir des e-mails, ce qui fait qu'il y a quelques jours avant les élections. Et on a dit, alors, on ne entendait pas cela finalement. Mais les dégâts étaient déjà là. Alors, l'histoire était contre les démocrates, encore une fois. Et la température, l'environnement, l'ambiance n'étaient pas vraiment au point, au rendez-vous à Washington. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'impact sur la vie des gens. Et puis, finalement, c'était ça la chose finalement qui a mené à cette victoire. Alors, c'était les trois éléments, je pense, à mon avis, qui ont effectué cette victoire. – M. Mahon, vous partagez cette analyse ? – Oui, en fait, les études et les tendances n'ont pas vraiment perçu cela. Ce qui m'a frappé, en fait, comme étant intéressant, c'était quelles étaient les qualités personnelles que vous recherchez dans ces deux candidats, Trump et Clinton. Alors, ce qui était sur le top, c'est un candidat qui pourrait initier le changement, qui pourrait secouer le système, qui pourrait ramener le changement. Alors, les électeurs qui ont fait cela, c'était une qualité, en fait, qu'ils voulaient dans ce candidat. Donald Trump, en fait, a recueilli 80% de ces gens. Et c'était un élément motivateur. Alors, les gens voulaient le changement. Et bien sûr, les revenus ont monté. Mais il y a eu une certaine méfiance, un manque de confort qu'on a vu en 2016 dans les États-Unis. Et finalement, Trump était venu et pouvait accroître tout cela, améliorer tout cela. – Alors, un manque de confiance, peut-être, qui s'est traduit par le taux d'abstention, qui est relativement important. Le taux de participation a été seulement de 54,2%. Il est plus faible que sur les trois dernières élections présidentielles. Alors, est-ce que cela n'a pas aussi joué dans cette élection de Donald Trump ? M. Gunn ? – Oui, je pense que ça avait un effet. Quoique ce n'est probablement pas un grand effet. On devrait dire, pour mettre en valeur, que Clinton a gagné la plupart de la population. Alors, plus de personnes ont voté pour elle. Alors, elle n'a pas gagné le collège électoral. Les grands électeurs ne sont pas pour elle. Mais la population, alors, ça doit être… on doit le mettre en valeur. Aussi, le taux des voteurs hispaniques était beaucoup moins qu'on a supposé. Aussi, les Noirs aux États-Unis, moins qu'on a supposé. Alors, les démocrates ne sont pas allés aux urnes. Et ça, c'était un facteur dans l'élection. Mais je pense que… – Mais, pardon, ils n'y sont pas allés par excès de confiance ou parce qu'Hillary Clinton n'était pas leur candidate préférée ? – Il y a plusieurs choses. Je suis complètement d'accord que c'est la question, c'est pour le changement. On voulait le changement. Alors, au sondage que j'ai vu, c'est-à-dire qu'avec plusieurs qualités des candidats, on voulait pour avoir la confiance qu'on est sage. Alors, Clinton a gagné pour ça, qu'elle a des soucis pour les gens comme vous. Clinton a gagné pour ça. Pour la question, est-ce qu'elle peut amener le change nécessaire ? Et elle avait quelque chose comme 14% et Trump avait plus que 60% pour ça. Alors, ça, c'était le cas. Ce n'est pas comme les gens qui ont voté pour Trump avaient la confiance qu'il serait sage ou qu'il est le meilleur candidat, mais il amène le change avec lui. Alors, peut-être pas une décision sage, mais c'était le… – C'était le candidat de la rupture ? – Oui, exactement. – M. Cardoudi, votre impression ? – Moi, je veux dire que j'étais un peu surpris par ces résultats, d'autant plus que les sondages qui étaient donnés, donnaient Clinton victorieuse. Et donc, j'ai eu effectivement d'abord un effet de surprise. Alors, comment je peux expliquer la victoire de Trump ? Moi, je pense que, d'abord, c'est un candidat contre l'establishment de Washington parce qu'il y a une sorte de divorce entre l'establishment, les gens éduqués, les gens diplômés. Et puis, je m'excuse du terme un peu péjoratif, mais ce qu'on appelle les petits blancs. Les petits blancs, c'est-à-dire, ce sont les employés de banques, ce sont les ouvriers qui se sentaient délaissés par rapport à la politique. Et je rappelle que pendant la grave crise économique 2007-2008, beaucoup de ces petits blancs ont perdu leurs emplois et même ont perdu leur maison. Et vous savez que quelqu'un qui perd sa maison, c'est quelque chose de très grave. – Alors, juste pour appuyer ce que vous venez de dire et donner quelques chiffres à nos téléspectateurs, les deux points essentiels de la progression du vote pour le camp républicain, ça a été chez les personnes gagnant moins de 30 000 dollars par an. Les Républicains ont gagné 16 points par rapport aux dernières élections. Et la deuxième meilleure progression du vote républicain s'est faite chez les personnes blanches, sans diplôme universitaire, avec plus 14 points. Donc, ce sont les deux catégories de population chez lesquelles les Républicains ont le plus gagné de voix. – Et en plus, cet électorat blanc représente à peu près 70% du total. Et donc, Clinton, malgré les minorités, c'est-à-dire les Noirs et les Afro-Américains, pardon, et les Hispaniques, ne représente à peu près que 20%. Donc, au niveau du pourcentage, il y a eu un pourcentage beaucoup plus élevé pour Trump. Et aussi, le fait que, peut-être aussi, l'électorat de Trump était beaucoup plus mobilisé que l'électorat de Clinton. Ce sont, à mon avis, les raisons qui ont fait que Trump a gagné ses élections. – Alors, M. Cardoudi, vous avez parlé de divorce. Est-ce qu'on peut dire que ces élections marquent une rupture ou, en tous les cas, un changement dans la société américaine ? Il y a la rupture entre les villes et les campagnes, puisque les chiffres, là aussi, sont éloquents sur le vote. Il y a la rupture entre diplômés, pas diplômés. Est-ce que vous pensez que ça va créer une réflexion, engendrer une réflexion, aujourd'hui, sur la sociologie électorale des États-Unis ? Mme Myers ? – J'estime que oui, tout à fait. Ça a créé un certain contexte pour une réflexion des États-Unis. Je ne pense pas que ce soit une surprise qui ait un certain mécontentement qui ait cette division, mais la surprise, c'est comment ça s'est affiché avec la campagne Trump. Pour nous, qui sommes dans le contexte général, le niveau de colère qu'il a démontré était vraiment extraordinaire. Quelqu'un qui n'a pas grandi aux États-Unis et qui est venu en tant qu'adulte, ça, c'est quelque chose qu'on manque en souvenu. Il y avait ces choses, en fait, il y avait ces préjudices qui étaient là, sous-jacents. Mais Trump a laissé, en fait, ces choses surgir. Et c'est assez dangereux dans ce sens, parce que, en raison du mécontentement potentiel par rapport à notre procédure démocratique, mais aussi, bon, d'un certain côté, parce que ça a finalement dégagé tout cela. Nous savons qu'il y a un problème, on aurait pu essuyer ça sur la table, mais les choses doivent être abordées. Nous parlons ici d'aspiration, nous parlons aussi de scénophobie, nous parlons aussi d'un nombre de questions qui devraient être abordées et traitées dans notre pays pour que les gens se retrouvent ensemble. Je pense que c'est assez ironique, parce que, pour cette personne qui a créé cette division ouverte maintenant, qui vient dire actuellement, on doit rassembler tout le monde, parce que, finalement, il a laissé cette boîte se dévoiler, et ce serait quand même difficile de cacher tout cela. – Alors, une boîte de Pandore qui a de quoi surprendre, parce qu'après l'élection d'Obama, où on avait l'impression qu'il incarnait le rêve américain, et de l'Union, parce qu'il a surassemblé beaucoup de minorités derrière sa candidature et derrière sa personne, passer à une rupture aussi, on va dire, avérée au sein de la société américaine, est-ce que les États-Unis pourront s'en remettre, M. Gunn ? – Alors, ça c'est une question compliquée, et c'est quelque chose qu'on ne sait pas, alors il faut imaginer ce qui se passe. Et on peut dire que, dans un sens, dans les États qui ont élu Barack Obama, ils ont voté aussi pour Donald Trump. Alors, pour le mettre en contexte… – Il a réussi à gagner cinq États qui avaient voté pour Obama en 2012. – Oui, alors on peut dire que, est-ce que c'est une question de racisme ? Alors, il n'aurait pas voté pour Obama, ou c'est quelque chose d'autre ? Alors, je pense qu'il a ouvert la boîte de racisme, les gens qui ont pensé que ce n'était pas possible, que ce n'était pas acceptable de parler avant, maintenant ils sont plus à l'aise. Mais si la population a beaucoup changé, je le doute, mais aussi on est dans un terrain nouveau, on ne sait pas. Mais ce qu'on devrait comprendre, à mon avis, c'est que Donald Trump, c'est un candidat exceptionnel, et je ne le dis pas dans le bon sens, mais il n'y avait pas d'autre dans l'histoire des États-Unis, j'enseigne l'histoire des États-Unis, il n'y a pas d'autre comme lui, il n'y avait pas d'autre président. – Hors normes. – Complètement, et ce n'est pas simplement… Alors, il n'y avait pas d'autre président qui était mal formé que lui. Alors, on peut dire les présidents qui ont raté, comme Ulysses S. Grant ou James Buchanan, alors il y avait des gens comme ça, mais il n'y avait jamais quelqu'un qui était, je dis franchement, aussi ignorant que lui, et en plus… – De la chose politique. – De la politique, de le monde du Moyen-Orient, de tout, et aussi, en même temps, il ne s'intéresse pas de comprendre, il ne veut pas comprendre, il ne veut pas étudier les questions. Alors, ignorant et pas d'intérêt de comprendre. C'est remarquable. – Alors, est-ce que… Oui, M. Marou ? – Je voulais juste qu'il y ait en fait deux couches pour voir un petit peu les résultats, comment on se comprend ces résultats. Et c'est en fait… On a vu qu'il n'y avait pas… C'était pas vraiment quelque chose de bien qu'on voyait pendant les échanges. Nous n'avons pas vu des élections de ce genre. Même si j'étais à Washington en 1992 et quand Clinton a gagné, c'était un petit peu coup d'à-coude. Il y a eu les baby boomers, qui représentent Clinton, il y a eu la génération plus grande, représentée par George Bush à l'époque. et il y avait un dialogue qui était un peu dur par rapport à la guerre en Vietnam, mais ça, c'est beaucoup plus profond actuellement. Je dirais plutôt que c'est un niveau plus bas. Bon, ça aborde des questions comme quoi il n'y a pas eu une discussion franche avec les voisins. On n'a pas eu des échanges francs avec nos familles par rapport à cette diversité qui est très importante aux Etats-Unis et aussi les changements qui s'opèrent au niveau de la démographie aux Etats-Unis. Oui, M. Cardinal. Pour répondre à votre question, pour la première élection d'Obama, il n'y avait pas encore la crise économique. C'est par la suite qu'il y a eu la crise économique et que beaucoup de gens ont perdu leur emploi et leur maison. Et donc, les électeurs... Mais il a quand même été réélu en 2012. Pardon ? Il a quand même été réélu en 2012. Il a été réélu. Mais je pense que ces gens-là qui ont voté pour Trump étaient frustrés. Et Trump, je pense que ce qu'il a fait le plus, c'est qu'il a parlé leur propre langage. Je pense que ça, c'est très important. Il leur parle comme leur propre langage et surtout, il leur a dit des choses concrètes. On va parler tout à l'heure du programme. Mais c'est vrai, quand il leur dit c'est à cause de la mondialisation que vous avez perdu vos emplois. Moi, je vais faire du protectionnisme et je vais faire des droits de douane. Ça, ça parle aux gens. Quand il leur dit les entreprises se délocalisent à l'extérieur et c'est comme ça que vous avez perdu vos emplois et je vais les taxer pour qu'ils restent aux États-Unis. tous ces points-là ont touché ces électeurs et c'est pour cela qu'ils ont voté pour lui. – Alors, vous avez évoqué le programme. On revient sur les moyens qu'il aura de l'appliquer. Hier, dimanche, il a accordé un entretien, son premier entretien avec CBS et il a confirmé certains des aspects de son programme. Je vous en cite quelques-uns concernant l'immigration. Voilà ce qu'il a dit hier sur CBS. Ce que nous allons faire, c'est retrouver les criminels, les personnes ayant des délits à se reprocher, des membres de gang, des trafiquants de drogue et ces personnes, probablement 2 millions, peut-être 3 millions, nous les expulserons. Il a donc confirmé sa position sur l'immigration, notamment inégale. Il a confirmé la construction du mur. Sur le deuxième amendement concernant les âmes, voilà aussi ce qu'il a dit hier. Je suis pro-life, donc anti-avortement. Et les juges seront pro-life. Ils vont être très favorables au deuxième amendement de la Constitution qui fait de la détention d'armes un droit pour chaque citoyen américain. C'était encore sur CBS hier. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il aille jusqu'au bout de la plupart de son programme intérieur, en tout cas sur ces questions d'immigration et de société ? Monsieur Ghan. – Mais finalement, quoiqu'il a quelques positions, les choses qu'il a dites, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de système pour le faire. Alors, si on parle de 2 ou 3 millions d'immigrés qui sont violents ou criminels, il n'y a pas de preuve de quelque chose comme ça. Il y a des gens qui sont aux États-Unis sans papier, alors ça c'est vrai. Aussi, il y a des immigrants qui ont commis les crimes, mais ce n'est pas différent que les autres Américains qui habitent dans le pays. Alors, il part toujours dans l'idéologie et pas les faits. Et alors, s'il veut commencer à arrêter les gens, il doit suivre, il ne peut pas le faire lui-même, il doit le faire avec les procédures. Il y a les cours aux États-Unis, il y a le système judiciaire qui peut dire que non, ce n'est pas simplement qu'il y a des gens qui sortent dans la rue pour arrêter les gens, mais il faut suivre les procédures. Il n'a pas d'idée lui-même de ce qu'il devrait faire. – Madame Myers ? – Je suis d'accord. Le programme, en fait, il y a des défaillances. Et si vous regardez l'agence qui serait capable de faire ces déportations, par exemple, de ramener ces cas, et comme Jérémie, il faut que ça passe par le tribunal. Bien sûr, il y a aussi le département de sécurité nationale. Et c'est intéressant que ces éléments par rapport à un secrétaire de sécurité nationale, ces choix, c'est des shérifs anciens qui n'ont pas beaucoup, en fait, de savoir-faire national, international, ou même de palmarès stérior. Je pense qu'il va avoir des moments difficiles, en fait, en essayant d'expulser 2 millions, 3 millions, ou de les incarcérer, comme il le dit. – Alors, le mécanisme n'est pas disponible. Les tribunaux ne peuvent pas vraiment manipuler tout ça. Je pense que c'est intéressant. Même lors de l'administration indépendante, il y a eu des déportations, des exclusions. Si je me rappelle, il y a eu quelque chose comme 200 000 personnes au cours des deux mandats, huit ans, des personnes qui ont été, en fait, expulsées. Comment vous allez faire ça avec 2 millions ou 3 millions ? – Je pense qu'on va attendre et voir. Donald Trump aime dire cela. Il l'a dit à plusieurs fois lors de sa campagne. L'administration d'Omama a, en fait, expulsé les gens. Il a dit, je vais continuer sur le même processus que ce qu'a fait, en fait, le président Obama. Je ne pense pas que ce soit vraiment vrai. Et je me demande, effectivement, si dans l'interview pendant qu'il a eu, il reprend ces chiffres, 3 millions, ce n'est pas vraiment qu'un chiffre valable. Ça, c'est juste quelque chose qu'on lance. C'est des éléments conservateurs qui soutiennent ces éléments. Mais bon, quand il sera président, il va apprendre que ces éléments, ces questions nationales, dépassent beaucoup cela. – Alors, oui, M. Cardudier ? – Si vous permettez, pour répondre à votre question, moi, je pense que toutes les propositions qu'il a faites, ne pourront pas être appliquées. Il ne faut pas oublier que les États-Unis, d'abord, c'est un État de droit. Ce n'est pas un État, c'est un État de droit. Ensuite, il y a un équilibre des pouvoirs. Le président n'a pas tous les pouvoirs. Il y a le Congrès. – Oui, c'était la question que j'allais poser. Est-ce que sur le plan institutionnel, il y a quand même un certain nombre de garanties qui vont quadriller la mise en place de cette politique ? – Il y a beaucoup de membres, même républicains, qui ne sont pas d'accord sur certaines propositions. Donc, je pense qu'il lui sera très difficile d'appliquer toutes les mesures qu'il a proposées, parce que les États-Unis sont un État de droit. Il y a des institutions et il y a le rôle du Congrès qui est très important. – Alors, on a parlé des institutions. Il y a une question que je voulais vous poser aussi à tous tout à l'heure. On l'a vu, Hillary Clinton a finalement remporté plus de suffrages, plus de voix, et pourtant, ce n'est pas elle qui est présidente. Est-ce qu'il existe aux États-Unis un débat sur ce mode de scrutin qui fait que même en étant premier sur le nombre de voix, on ne devient pas automatiquement président ? Est-ce qu'il y a un débat sur une réforme de ce système électoral ? – Un petit débat, on le dit après une élection, comme ça, quand ça arrive. Mais il faut changer la constitution et la possibilité, c'est presque zéro que ça arrive. Même si c'est une bonne idée, même si tout le monde dit que c'est une bonne idée, ça n'arrive pas, malheureusement. – Alors, sur la mise en… En fait, c'est la cinquième élection où celui qui a remporté les votes populaires a perdu devant celui qui a… devant les collèges. Alors, c'est en 16 ans, ça s'est passé pour la deuxième fois. Donc, ça va être encore débattu. Mais la difficulté d'amender la constitution par les deux chambres, il faut aller au niveau des États, il faut qu'il y ait deux tiers des États. Donc, c'est beaucoup d'années, je pense qu'on va passer à d'autres priorités. Et il y aura encore davantage de débats, parce que vraiment, ça fait partie intégrante de cet équilibre. Le système de démocratie américain, ça fait de sorte que personne ne détienne le pouvoir. Et ceci s'applique même dans les élections. C'est pour ça que le collège électorale a été établi, même si, moi, je pense, à mon avis, le contexte dans lequel a été établi aurait été l'opposé, en fait. Si j'ose dire, les misogènes, les xénophobes, etc. auraient pu gagner les votes populaires. Mais alors là, les collèges électoraux pourraient fréner cela. Donc, cette situation que nous traversons actuellement, c'est un revers de ce que les pères fondateurs ont envisagé lorsqu'ils ont mis en place cela dans notre Constitution. Alors, juste, je dois vous poser une dernière question, parce qu'on va bientôt arriver à la pause. Et puis, je vous donne la parole, comme ça vous l'englobez, dans votre réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer à quoi va ressembler l'équipe de Donald Trump ? Vous l'avez dit, M. Gunn, il est assez inexpérimenté en la matière. Donc, il doit avoir quand même une équipe. Il y a eu déjà quelques nominations. C'est le président du Parti républicain qui est nommé secrétaire général de la Maison Blanche. Et puis, il a nommé un haut conseiller-chef de la stratégie en la personne de Stephen Bannon, qui est directeur d'un site ultra-conservateur qui est très proche des mouvements d'extrême droite européens. Donc, à quoi va ressembler cette équipe de Trump ? Et qu'est-ce qu'on peut en attendre ? – J'avoue, je ne connais pas très bien ces messieurs-là qui vont être nommés. Mais c'est vrai qu'il a tout intérêt, en tout cas, à s'entourer de gens compétents. Parce que, comme les collègues ont dit, lui n'a aucune compétence, il n'a aucune expérience. On va parler tout à l'heure de la politique étrangère. Il n'a aucune expérience en politique étrangère et même en politique intérieure. Parce que, je le répète, il n'a jamais été élu. C'est un monsieur qui est président des États-Unis. – Oui, il n'a jamais exercé de mandat. – Il n'a jamais été élu. Donc, il ne connaît pas les procédures. Et ce que j'espère, c'est qu'il puisse s'entourer, quand même, de gens compétents et expérimentés. – Monsieur Gunn, par rapport aux prémices de cette équipe ? – Jusqu'à ces minutes-ci, il n'a pas l'habitude de nommer les gens qui sont compétents et qui peuvent dire non à lui. Il cherche toujours les gens qui disent oui à lui. Alors, Stephen Bannon, comme vous avez cité, pour parler franchement, c'est une catastrophe. Il n'y avait jamais quelqu'un dans une position comme ça aux États-Unis depuis un minimum 50 ans. Alors, il est une exception. Il est le droit extrême aux États-Unis et aussi, on peut dire, le droit irrationnel aux États-Unis. Il y a des gens qui sont conservateurs et même un peu extrêmes conservateurs, mais pas quelqu'un comme Stephen Bannon. Alors, l'autre que vous avez cité, Reince Priebus, il est dans la classe politique républicaine. Il est une personne parfaitement compétente dans ce qu'il fait. Mais d'avoir nommé deux personnes comme ça dans la même journée, ça, c'est comme il veut avoir une guerre civile dans la Maison-Blanche. Les deux se détestent cordialement. – Un dernier mot, M. Mahon, avant la pub, et puis on continue juste après. – Je voudrais juste rajouter qu'en fait, les deux choix, ça, c'est un homme d'affaires, Trump. Ce qui prime pour lui, c'est la fidélité. Il va demander la fidélité, il l'aura. Donc, finalement, vous aurez des gens qu'il a connus pendant cette campagne. Nous avons entendu parler de Chris Kosti, le gouverneur de New Jersey, et aussi Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York. Alors, le président de la commission républicaine qui va être le chef du cabinet, ça, c'est en quelque sorte une passerelle vers les républicains dans le concret. Alors, lui, Trump n'a pas vraiment de bons liens. Il y a quelques membres du parti républicain et du concret qui s'étaient posés à lui ou ne l'ont pas soutenu, finalement. Alors, il doit mettre des passerelles vers le leadership républicain parce qu'il est sans contrôle des deux chambres. Alors, il a été ami et, bon, le chef-là peut, finalement, réparer un petit peu les sentiments durs que les gens retiennent. S'il te plaît, juste rajouter ici... – Très rapidement, parce qu'on doit faire la pause. – La seule chose par rapport à la suggestion de Steve Bannon pour le poste de conseil stratégique, c'est que Donald Trump n'est pas connu pour sa bonne écoute. Alors, qu'il écoute le conseil, je ne sais pas si on peut vraiment suffire à cela. – Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant, juste après la pause pub. Restez avec nous, à tout de suite. – De retour sur le plateau du débrief, merci d'être avec nous. On continue notre échange avec nos invités sur les élections américaines. On va dans un instant parler des conséquences en géopolitique et puis de ce qui nous intéresse, quel impact il y aura pour nous et puis pour la région. Mais avant, une dernière question sur les leçons à tirer de ce vote pour les États-Unis. Est-ce que c'est aussi une occasion pour le camp démocrate de s'interroger ? Est-ce qu'il s'est trompé de candidat ? Est-ce qu'il y a une réforme en profondeur à faire du parti démocrate américain ? Madame Myers ? – Je pense que le parti démocratique doit justement réfléchir un petit peu comment ceci s'est produit et pourquoi ils ont perdu. Parce qu'en fait, c'était clair que le pays voulait aspirer un changement. Et uniquement, on avait besoin… Et le seul qui… ce démocrate qui demandait cela, c'était Bernie Sanders. Et c'était une base très forte, mais la plupart étaient partis vers Clinton. Alors, les démocrates doivent vraiment, encore une fois, évaluer comment est-ce qu'ils peuvent faire appel à la population qui est devenue très insatisfaite avec le status quo qui est maintenu en Washington. – Mais qu'est-ce que ça nous dit justement de l'état de la société ? Parce que Bernie Sanders, pour les États-Unis, c'est un peu l'extrême gauche, même si au niveau européen, c'est plutôt la gauche socialiste classique. Mais aux États-Unis, c'est un peu quand même extrême gauche. Et de l'autre côté, un candidat qui tire plutôt vers l'extrême droite. Qu'est-ce que ça nous dit aussi, cette polarisation des extrêmes dans le débat américain, M. Mahon ? – Donc, ça nous dit un petit peu. Il y a eu beaucoup, on a parlé beaucoup dans les médias, dans la sphère politique. Alors, c'était un petit peu Halloween de la classe moyenne. La classe moyenne est en déclin. Les jobs qu'on a fait à Detroit, où l'on peut fabriquer les voitures. Quand on voit un petit peu l'espoir, ceci, donc c'est du passé, mais beaucoup d'analystes parlent un petit peu de cette classe moyenne. Alors, si on n'a plus cela, on va se retrouver avec la gauche en colère, ou plutôt la droite en colère. Alors, les deux candidats, en fait, Bernie Sanders, quand il a défié Hillary Clinton à partir de la gauche, et Trump, qui était un petit peu sur la droite et qui a pris en charge le parti républicain, finalement, ils abordaient cette classe moyenne qui devrait être servie par le système politique. Alors, on ne sait pas comment ça va être dans l'avenir. – M. Gann, et après M. Cardinali. – Je pense que la personne qui sera peut-être la plus intéressante dans le parti démocrate, c'est Elizabeth Warren, le sénateur de Massachusetts. Et elle avait quelques speeches hier et avant hier, où elle a expliqué, à son avis, ce qui s'est passé. Et je pense qu'elle est probablement le futur du parti démocrate. Je pense que Bernie Sanders, pour quelques raisons, ce n'est pas la peine de discuter maintenant, mais Bernie Sanders n'est pas la voix de ça, quoiqu'il était très important. Mais c'est elle qui est une des plus intelligentes dans le parti démocrate. Elle a des idées qui sont très fortes pour le changement. Et je pense qu'elle comprend ce qui se passe. Et elle veut avoir leur réflexion, soit réflexion dans le parti démocrate, pour dire qu'on devrait faire quelque chose, on devrait écouter au peuple. Et il y a des idées qu'elle a pour promouvoir ça. – M. Crededi ? – Moi, je crois qu'effectivement, la gauche aux États-Unis reste minoritaire. Ça, c'est certain. Mais les jeunes, et d'ailleurs, les adeptes de Bernie Sanders, c'était surtout les jeunes. Et je pense que petit à petit, aux États-Unis, ce ne sont pas les idées, bien sûr, de l'extrême-gauche, mais les idées, par exemple, que les études supérieures doivent être gratuites. C'est quelque chose qui est en train de bouger. Et je pense que dans l'avenir de la société américaine, ces idées vont progresser, peut-être pas jusqu'à la victoire, mais ce sont des idées qui vont progresser, alors qu'auparavant, quelqu'un qui parlait de ces idées était complètement, si vous voulez, réduit au silence. Donc il y a quand même maintenant, dans la société américaine, ces idées de gauche, gratuité, moins d'inégalité sociale, tout ça commence maintenant aux États-Unis à germer. Et j'espère pour ce pays que ça germe bien. Voilà ma position à moi. – Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec cela, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un candidat qui serait comme Elizabeth Warren pour que ceci se produise, ou encore Michelle Obama, parce que le parti démocratique devrait, en fait, avoir quelqu'un qui puisse être du certainisme. – Oui, et ces interventions dans les dernières semaines, les jours de la campagne ont été très marquantes de Mme Obama. – Oui, elle est magnifique. – Elle est magnifique, une personne magnifique, qui est éduquée aussi, est lauréate de Harvard. – J'estime que l'espoir et la mentalité changent petit à petit, mais ça ne peut pas être aussi extrême vers la gauche. – Alors, dernier mot, avant qu'on passe à la géopolitique. Non, go ahead. – Je voulais juste rajouter que finalement, Clinton a eu 600 ou même plus, 600 000 voix de plus. Alors, les démocrates devraient réévaluer un petit peu ce qui s'est passé. Mais en fait, ils ont choisi, ils ont eu deux sièges dans le Sénat. Nous avons 49, 51 et 14 dans le Sénat. Donc, ils vont avancer et voir comment est-ce qu'ils peuvent s'engager et participer avec les jeunes, comment ils peuvent impliquer les jeunes qui soutiennent beaucoup Sandels. Et ils doivent aussi savoir comment ils peuvent engager et faire participer d'autres électeurs qui ont été marginalisés. Alors, les ouvriers démocrates qui ont été appelés dans les années 80 les supporters de Reagan. – Et finalement, c'est des gens dont l'esprit n'a pas été dispersé par ces e-mails dont on a parlé très souvent. – Alors, on quitte les États-Unis, on élargit le spectre, on passe à la question des relations internationales. Je vais commencer par une question toute simple. Qu'est-ce que ça peut changer pour le Maroc, que ce soit les Républicains, et puis bon, là c'est en la personne de Donald Trump, que ce soit les Républicains qui gagnent cette élection ? Monsieur Cardudi. – Alors, puisque je suis marocain et donc je suis intéressé par cela, moi je pense que d'abord, je rappelle que chaque fois qu'il y a eu un président républicain, les relations étaient bonnes entre le Maroc et les États-Unis, tous les présidents républicains qui sont passés. Je pense aussi que, alors qu'on a eu quelques problèmes quand même avec les démocrates, rappelez-vous, les questions des droits de l'homme, etc. Moi je pense que Trump et le Parti républicain sont plus sensibles à la géostratégie des États-Unis, c'est-à-dire à la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'extrémisme. Et là, ils peuvent trouver dans le Maroc un allié incontournable, aussi bien en Afrique que dans la région MENA. Donc moi je suis optimiste, moi je pense que les relations entre les États-Unis et le Maroc vont plutôt s'améliorer et que pour notre cause nationale, d'ailleurs Trump aurait dit, je ne l'ai pas vu moi-même, mais il paraîtrait qu'il a dit qu'il considérait le Polisario comme une organisation terroriste. C'est donc quelque chose de très positif pour nous. Donc moi je suis optimiste pour les futures relations entre le Maroc et les États-Unis. – Alors sur la question de la sécurité, le roi Mohamed VI l'a d'ailleurs rappelé dans le message de félicitation qu'il a adressé le 9 novembre, donc mercredi, à Donald Trump, il lui a notamment signifié que les collaborations entre le DPI avaient à se renforcer, en particulier celles relatives aux défis croissants auxquels font face la sécurité et la paix mondiale, avec en premier plan la lutte contre toutes les formes d'extrémisme, de violence et de terrorisme. Est-ce que le Maroc est un acteur clé pour endiguer la menace terroriste, notamment en provenance des régions du Sahel, et peut assurer une stabilité régionale ? Madame Myers ? – Oui, j'estime que le Maroc est un allié fort pour les États-Unis en cette matière, malgré que Trump ait mentionné à un moment donné que le Maroc exporte des terroristes, ceci est erroné, bien évidemment. Et il y a tout un programme ici qui a été lancé par le roi Mohamed VI, et qui, bien sûr, qui démantèle des cellules potentielles, et qui assure la sécurité du Maroc, avec d'autres programmes aussi comme le Morshidat, pour éviter ce qu'appelle Trump, l'islam radical, à travers des programmes éducatifs. Et le Maroc constitue et sera, bien sûr, un fort allié pour les États-Unis. Je suis tout à fait d'accord. Ayant été ici pendant quatre ans, je pense que si quelqu'un s'assoit avec Donald Trump pour parler du Moyen-Orient et de la région MENA, pour lui donner un aperçu global de la sécurité et de la coopération culturelle, et une image plus large des amis et des alliés dans le monde islamique, alors ceci peut être utile, et le Maroc sera certainement sur cette liste, au top de la liste. Ceci attirera certainement l'attention. L'histoire de tolérance ici, et la façon dont le Maroc assure la sécurité au sein de ses frontières, il y a beaucoup de choses, à mon avis, qui attiraient l'attention de Donald Trump par rapport à la façon intelligente de lutter l'extrémisme dans cette région. Et je vois qu'il sera impressionné par ce que le Maroc constitue ici en 2016. – Est-ce qu'il a les bonnes personnes, encore une fois, autour de lui ? Il a ses trois principaux conseillers en matière de défense. Parmi eux, il y a le général Mike Flynn, qui était l'ancien patron de l'agence américaine du renseignement, qui était un des artisans du rétablissement de la situation en Irak et en Afghanistan. Est-ce que dans l'équipe de Trump, il y aura des gens pour le sensibiliser à la manière de lutter contre l'islamisme radical ? Parce que c'est aussi un de ses axes en matière de politique étrangère. Il l'a martelé durant toute sa campagne. Est-ce qu'il a les moyens de cette lutte aujourd'hui ? M. Ghosn ? – Alors, on ne sait pas encore qui les décides pour le secrétaire d'État, et les autres positions. On ne sait pas encore si ça aurait un effet. – Mais ça, c'est son équipe de conseillers, en tout cas. – Oui, non, non, je vois, mais qui seront les personnes qui sont désignées pour les positions, finalement ? – Je pense à ça. – Oui, alors, le souci, c'est toujours avec lui, qu'il peut être contre le radicalisme islamique, mais qu'est-ce que sont les moyens qu'il choisit pour se voir pour se voir ça. Et pour ça, c'est la question. Qu'il ait, il dit les choses qui sont racistes, qui sont anti-musulmans, et on ne voit pas s'il y a une logique derrière ça ou non. Alors, j'ai les grands soucis, pas à cause du Parti républicain, mais avec Trump, parce qu'il n'écoute pas aux autres, il n'a pas cette habitude. Alors, on peut espérer que le monde devienne plus rationnel, et il devient plus rationnel. On espère, mais maintenant, c'est dans l'air. – Alors, est-ce que les mots-clés de cette politique étrangère, on l'a vu en matière d'économie, c'est l'isolationnisme, c'est le protectionnisme, il a l'air de vouloir aussi appliquer ça en politique étrangère. Il a lancé des avertissements aux Européens concernant leur participation à l'OTAN. Est-ce que la clé, le mot-clé de sa politique étrangère va aussi être l'isolationnisme et le protectionnisme ? – Monsieur Kerdoudi ? – Sur ce plan-là, moi, je pense que ça va être très difficile. Je prends par exemple les accords de libre-échange. Lui, il veut dire, je vais sortir de l'Organisation mondiale du commerce, je veux négocier le NAFTA, je veux me retirer du traité… – Trans-Pacifique. – Mais tout ça, ce n'est pas facile à faire. D'abord, il faut beaucoup de temps pour sortir de ces… ou pour renégocier ces accords. Et puis, il ne faut pas oublier que ces parties-là vont prendre des mesures de rétorsion. dès que, par exemple, Trump voudra instaurer des droits de douane sur les produits chinois, par exemple… – Et mexicains, c'est les deux. – Les mexicains, les chinois vont aussi prendre des mesures de droits de douane contre les États-Unis. Donc, ça va aussi être préjudiciable également aux entreprises américaines et aux exportations américaines. Donc, c'est quelque chose de très difficile parce que nous vivons dans la mondialisation et toutes les théories économiques ont montré que lorsqu'on veut être protectionniste, on n'avance pas, on recule. Donc, je pense que tout cela, quand il va arriver à la phase d'application, ça va être extrêmement difficile. – Alors, vis-à-vis de… J'allais vous poser la question sur le continent africain également. Le Maroc, aujourd'hui, est un des pays leaders en Afrique pour le développement, que ce soit sur le plan des énergies renouvelables, que ce soit sur le plan des infrastructures. Est-ce que l'élection de Donald Trump peut aussi changer les relations ou atteindre les relations économiques avec le Maroc et avec le continent africain dans son ensemble ? Madame Myers ? – Je pense qu'il n'y aurait pas d'arrêt d'investissement au Maroc. Il y a beaucoup d'investissements qui proviennent des États-Unis au Maroc. – Oui, les investissements directs des États-Unis au Maroc, c'est 3,5 milliards de dirhams en moyenne. – Je ne vois pas que l'administration de Trump puisse affecter cela parce que les relations de business entre les sociétés et la réactivité aussi et les incitations qui ont été mises en place par le gouvernement ne vont pas changer. Donc, probablement, il va encore s'améliorer. – Je pense que le protectionnisme de Donald Trump, ça reflète uniquement son ignorance extraordinaire de la théorie économique mondiale et de ce qui se produit en fait et se déroule en réalité parce qu'il y a toujours une couche de diplomatie et d'histoire. Et lui, il vient ici sans rien. Et finalement, ce qu'il essaie de faire, c'est très dangereux. – Le secrétaire d'État va influer sur cela. Je vois sur sa liste de personnes potentielles, il y a au moins deux personnes qui… Il y a l'ancien ambassadeur en Afghanistan qui est sur la liste et aussi l'ancien commandant militaire supérieur en Afghanistan qui sont sur la liste. Alors, je ne sais pas comment ceci… Comment est-ce que la prise de conscience du Maroc va être sur la liste ? Mais certainement, entre nous, il y a beaucoup de gens qui connaissent et comprennent l'importance du Maroc par rapport à ses relations internationales aux États-Unis. – Comme elle dit Donald Trump, c'est en fait une cour d'apprentissage. Nous allons devoir le suivre au fur et à mesure qu'il apprend ses questions qu'il n'a pas eu le temps ou qu'il n'a pas pris le temps de comprendre. Auparavant, maintenant, il est président élu. Alors, il va devoir comprendre que ce protectionniste, ce retrait des États-Unis et avoir, par exemple, l'OTAN payé pour une partie de la sécurité, ceci, ça va dans le sens de, à l'encontre de la coopération que nous avons mise en place depuis la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les stagiaires, bon, effectivement, il y a beaucoup de relations qu'on a avec des pays comme l'Arabie saoudite. Et quand il sera président, il faut qu'il comprenne que le système commercial fonctionne quand tout le monde travaille ensemble. Et si l'on se retire dans une forteresse américaine, ceci, ça ne profite ni aux États-Unis ni aux travailleurs. Et ça va certainement interrompre la sécurité que nous avons eue dans le Pacifique, dans le Moyen-Orient. Donc, il y a cette courbe d'apprentissage. Je ne sais pas combien ça va lui prendre pour qu'il prenne connaissance. Est-ce que ça va prendre un mois, un an ? Je ne sais pas. Mais c'est là des défis auxquels nous allons devoir faire face. Alors, pour finir rapidement, il nous reste une minute. – Sur le Proche-Orient, la question syrienne, notamment, qui est au cœur du brasier au Proche-Orient, à quoi peut-on s'attendre de la part de Trump sur ce dossier syrien, dont il a dit qu'il le prendrait encore une fois en main, rapidement ? – Alors, il a dit qu'en anglais, il veut « bomb the hell out of ISIS ». Alors, ça, ce n'est pas une solution, ce n'est pas une politique sérieuse. Il ne sait pas. Et maintenant, il agit par les idées qui viennent de son esprit, au lieu de sagesse. – M. Cardouli, le dernier mot ? – Et puis, il dit le contraire après. Alors, on ne sait plus… – C'est un pragmatique. – On ne sait plus quelle est sa politique. D'une fois, il dit qu'il ne faut pas intervenir. Et une autre fois, il dit qu'il faut envoyer 20 000 ou 30 000 soldats pour détruire Daesh d'un seul coup. Donc, pour terminer, moi, je ne vous cache pas, je suis très inquiet de cette présidence parce que c'est un monsieur qui n'est pas expérimenté. Les États-Unis, c'est quand même la première puissance économique du monde. Et je crains que s'ils mènent une politique aberrante, ça puisse se répercuter également sur l'économie mondiale. – Une dernière petite question, Mme Ayers. On a commencé avec vous, on finit avec vous. Il a rencontré plusieurs fois Henry Kissinger. Donald Trump l'a rencontré à plusieurs reprises. C'est le pape du réalisme en politique internationale. Est-ce que pour vous, c'est un bon signe ? C'est une bonne nouvelle ? C'est rassurant ? – Non, je ne cours pas. – Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairés sur cette élection américaine. Restez sur Median TV dans un instant la suite des programmes. Et quant à nous, on se retrouve mercredi pour un nouveau débrief. Très bonne soirée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR 2021